Bonjour Mathieu Calès. Bonjour Yves. Alors d'abord c'est un plaisir de vous recevoir, on va rappeler que vous êtes à la tête de Cap Angélec et Cap Angélec est quand même présent sur énormément de projets de data center en France et hors de France également et on a peu eu l'occasion d'échanger donc là c'est un vrai plaisir de vous retrouver. On échange également dans le cadre d'une transformation que l'on a déjà évoquée, qu'on évoque aussi par une autre vidéo au travers de la collaboration avec un de vos collaborateurs donc qui est Olivier Labbé. On va revenir dessus tout de suite après mais j'aimerais bien qu'on fasse un point quand même sur Cap Angélec, où on est Cap Angélec aujourd'hui, surtout que si on reprend ces derniers mois, ces derniers trimestres, ces dernières années, il y a eu quelques grands mouvements, fusion-acquisition et transformation de votre stratégie. Où en êtes-vous ? Alors tout à fait oui. Donc bonjour Yves, merci pour cette introduction. Donc Cap Angélec est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie du clé en main. Donc on conçoit et on réalise des ouvrages industriels et une partie de notre activité est l'activité de conception et de construction de data center. C'est à peu près la moitié de notre activité donc c'est à dire qu'il y a quand même une autre moitié aussi notre activité qui est liée à d'autres d'autres activités industrielles et donc les data center c'est une histoire de très très longue date. Cap Angélec existe depuis 1992 et nos premiers projets de data center étaient les années 99-2000. Donc c'est des ouvrages qu'on connaît bien et qu'on a pu appréhender d'assez près depuis toutes ces années. On a vraiment accéléré en 2016 avec la réalisation d'un premier projet en tant que contractant général d'envergure à plusieurs dizaines de millions d'euros pour Cap Angélec qui était le contractant général et qui portait l'ensemble de la responsabilité de la construction de l'ouvrage. Et en parallèle de tout ça nous chatouillait un petit peu l'idée aussi de vouloir aller vendre cette expertise à l'export et on a créé donc une stratégie qui s'appelait Cap World à l'époque même avant que ça devienne ce fameux Cap d'essai où le data center était l'ouvrage qui nous semblait être le plus simple à exporter de par notre nos connaissances techniques et notre capacité à pouvoir traiter l'ensemble d'un bâtiment de la sorte. Donc c'est pour ça qu'en 2015 on a rencontré Olivier Labbé dont vous avez parlé pour pouvoir créer cette aventure Cap d'essai. Donc ça on va en parler dans une deuxième partie mais donc Cap Angélec depuis ces années a continué à se développer en France grâce à la stratégie Cap d'essai en Europe du Sud et avec quelques plus de difficultés on va dire sur le marché africain par rapport à notre stratégie. C'est pour ça qu'on est resté vraiment focus sur des signatures France et Europe et avec des clients qui nous font éminemment confiance là sur ces dernières années et qui nous ont aidé à continuer à nous développer avec aujourd'hui donc Cap Angélec sur l'exercice 2023 c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 550 collaborateurs répartis donc sur toute la France et en Europe du Sud maintenant parce qu'on a des collaborateurs espagnols, italiens, grecs et en espèrent portugais très bientôt. C'est une vraie réussite en la matière avec une stratégie qui est construite c'est à dire que vous avez évité d'aller jetouiller les gros qui sont plutôt sur le nord de l'Europe et vous êtes développé sur des marchés qui sont plus accessibles je dirais qui sont plus émergents dans le même temps. Quelle est votre perception de ce marché du data center aujourd'hui ? Alors enfin globalement il est en très très forte croissance le marché du data center voilà donc ça a été amorcé donc comme je disais vers ces années 2015-2016 là où nous aussi on fait un virage sur notre croissance mais c'est où on est tiré par nos clients et par le marché donc surtout il y a une grosse vague de cloud avec des acteurs américains qui sont arrivés très massivement en Europe et là plus récemment maintenant c'est l'intelligence artificielle qui fait en sorte qu'on a des bâtiments et des ouvrages toujours plus gros et avec toujours plus de besoins énergétiques donc ça c'est aussi un des accents sur lesquels on a mis en notre stratégie en oeuvre qui est de la performance énergétique bien sûr de ce genre d'ouvrage mais aussi dans la phase de construction avec de l'éco design des différents bâtiments qu'on peut qu'on peut être amené à réaliser donc ce marché est en croissance en Europe globalement partout en Europe en France Paris et Marseille sont deux hubs importants mais aussi dans les pays d'Europe du sud qui sont un peu plus émergents et moins mature aujourd'hui sur la société data center et donc il y a besoin de se doter de ses capacités de production donc c'est pour ça que nous sommes allés sur ces marchés où les acteurs on va dire anglo-saxons n'étaient pas forcément présents et nous en tant que français on va dire et latins on savait adresser ce genre de marché plus facilement donc c'est pour ça qu'on allait cibler la France bien sûr et puis toute l'Europe du sud alors que aller se battre en Angleterre en Allemagne ou dans les Pays-Bas c'était un peu plus compliqué le marché est déjà bien bien saturé tout à fait et puis ça qui est intervenu donc Olivier Labbé qui vous a accompagné sur cette expansion qu'on retrouve nous régulièrement en particulier sur nos événements en Afrique et sur le pour traiter le marché africain aujourd'hui vous arrivez à une nouvelle étape qui accompagne d'ailleurs le fait que depuis peu vous êtes vous avez pris la présidence du groupe et ce qui veut dire que vous imprimez également une nouvelle stratégie une nouvelle politique et entre autres avec Olivier Labbé vous allez d'une manière intelligente revoir un petit peu cette stratégie comment vous allez travailler tout à fait alors je sais pas si c'est lié uniquement à moi aussi mais c'était donc effectivement j'ai repris la présidence de l'entreprise au premier au premier janvier j'étais directeur général depuis 2019 donc on a j'ai quand même travaillé étroitement avec Olivier au développement de ces activités là et c'était déjà la feuille de route initiale c'est à dire de créer ces structures très légères cap d'essai dans les différents pays donc on avait ciblé Europe du sud par rapport à ce que je viens de vous dire et aussi en Afrique qu'on pensait enfin qui sont des marchés émergents il va y avoir sûrement beaucoup de business à faire et Afrique francophone où on avait une culture proche pour pouvoir développer cette activité donc on a créé ces modèles de John Venture avec des cap dc pays des structures très légères rapides à déployer pas trop coûteuses au début sur le lancement et l'idée était de les faire grossir en maturité une fois qu'elles avaient une taille suffisante et proche de la culture cap angelic pouvoir les réintégrer dans le groupe donc on va dire en fait on a juste mis en oeuvre ce qui avait été imaginé au début je pense beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pensé en 2015 bien évidemment et et donc oui bien sûr c'est moi en arrivant en tant que président donc je me suis je suis mis d'accord avec Olivier de comment comment traiter sous ces sujets donc il ya eu deux grandes stratégies qui étaient liées à l'Europe et à l'Afrique donc sur le marché africain de façon assez simple le marché trop éloigné de la façon de de qu'on veut faire nos projets donc en tant que contractant général donc nous avons on a décidé de laisser ses activités à 100% à Olivier et sa nouvelle structure qui va créer blue sun africa et il va développer l'Afrique selon ses propres ambitions on va dire et en tout cas cap angelic ne participera plus au projet de développement en Afrique par contre en Europe du sud le marché est très intéressant avec beaucoup de nouveaux projets et donc on a récupéré les filiales cap dc à 100% chez cap angelic donc maintenant toutes les cap dc pays sont devenues des cap angelic pays et des filiales à 100% et le on va dire nos partenaires john venture et Olivier sont sortis de l'actionnaire de ces différentes structures par contre il ya une très très forte valeur ajoutée pour des nouveaux acteurs ou même des acteurs en place qui veulent chercher de façon exploratoire on va dire des nouveaux terrains des nouvelles opportunités des nouveaux business donc on cette partie là était une partie de l'activité comme qui était traité par cap angelic selon les les remontées commerciales on va dire qui arrivait d'olivier la baie donc ces activités là ont été isolés coupé un peu en mode spin-off pour pouvoir créer cette structure via décès sur l'europe du donc en france forcément et europe du sud tenu par olivier en tant que président et avec sa propre organisation donc il reste sur ses parties très amont et on a gardé on garde toujours de très bons contacts pour pouvoir continuer éventuellement avec lui derrière s'il ya des projets de construction à faire c'est là où on peut amener toute notre valeur ajoutée pour nos clients tout à fait et puis on va inviter les gens qui vous regardent aujourd'hui à regarder la vidéo d'olivier qui explique également la démarche qui va un peu plus dans dans certains détails donc pour compléter par rapport à cette cette vidéo d'olivier et par rapport à ce que j'ai raconté on est on est très aligné sur la façon qui a été de faire c'est des choses qui ont été concertés de façon très intelligente entre nous et je suis très heureux d'avoir pu mettre ça en place déjà d'avoir collaboré avec olivier sur le montage de cette aventure parce que c'était déjà une sacrée aventure et puis là qu'on puisse travailler de la sorte c'est je trouve que la façon la plus intelligente de pouvoir poursuivre en quelque sorte quand même notre collaboration parce qu'on sera sûrement amené à continuer à travailler ensemble tout à fait et puis on le sens est dans l'esprit également de continuer ensemble on l'a bien compris sur les différentes interviews que l'on réalise avec vous et avec olivier donc si je résume en fait qu'un vénèque contractant général et qui développe continue de développer son activité et se développe également au delà du data center d'un côté qui reprend toutes ses activités de contractant général sur l'europe du sud également en apporteur d'affaires je vais le présenter comme ça et en consultant sur des projets on a olivier et la baie et sa nouvelle structure via dc et puis sur la partie africaine où là vous vous retirez et olivier reprend mais avec des méthodes qui ne sont pas en correspondance avec vos manières vos usages en termes de travail pour continuer de développer le marché africain donc du coup on va continuer de vous rencontrer sur le terrain quoi qu'il arrive vous êtes bien présent et vous allez être d'ailleurs partenaire d'olivier en la matière partenariat réciproque juste pour terminer alors sur une vision peut-être un peu prospective comment vous voyez évoluer votre marché dans les prochaines années alors globe globalement on a une croissance de l'ordre de 30% par an ces dernières années qui sont liés quand même à une réflexion interne qui était menée savoir où le marché était porteur les différents marchés qui existait de construction en france était porteur et où est ce qu'on était bon nous cap angelic à pouvoir apporter une réponse à ces marchés donc on a identifié différents marchés industriels complexes en fait dès qu'il ya de la technique dès que c'est compliqué dès que ça sort un peu des sentiers battus cap angelic a vraiment une carte à jouer là dessus et donc le data center est ressorti de cette démarche là comme étant un des domaines d'activité stratégique pour l'entreprise après donc on réalise aussi des ouvrages industriels dans les dans les salles blanches donc tout ce qui est usines pharma usines cosméto usines de batterie usines de micro électronique donc dès qu'il ya des environnements de salles blanches des usines on va dire à forte valeur ajoutée technologique dans le monde de l'agroalimentaire et des spiritueux également dans tout le monde des utilités critiques donc c'est les besoins en énergie en électricité haute tension en eau ou les sujets liés à l'environnement pour ces acteurs industriels donc d'ailleurs cet acte domaine d'activité stratégique là qu'on appelle utilité critique est aussi très utile pour nos clients data center parce que de plus en plus ils concernent de plus en plus d'énergie donc il ya des projets même à part qui se montent juste de sous stations électriques pour pouvoir alimenter le gros data center ou le campus de data center donc ça c'est notre domaine d'activité stratégique utilité critique qui peut répondre à ce genre de à ce genre de besoin donc ces activités là on les a analysés on a vu qu'elles étaient en croissance comme le comme le data center et ce qui fait qu'on imagine pouvoir surfer sur la vague de croissance de nos clients et réfléchir assez assez souvent quand même à se réorienter si jamais il faut s'orienter sur ces différents secteurs d'activité dans ce cas je pense que pour en venir sur le data center on est sur quelque chose qui a encore de très belles années de devant pour pouvoir continuer à suivre à suivre cette croissance et ce développement notre ambition une fois qu'on a détecté ces différents marchés c'est de s'organiser en interne nous pour pouvoir intégrer embaucher former développer les compétences qu'il faut pour répondre à ces marchés là et donc être armés pour aider nos clients justement à pouvoir continuer eux aussi à se développer parce que eux aussi en des clients aussi en des besoins donc on doit être là le bras armé des différents acteurs du data center en france et en europe du sud tout à fait et c'est une belle conclusion de terminer sur les compétences et l'humain qui sont nécessaires aujourd'hui dans vos activités merci Mathieu merci beaucoup Yves merci